Merci. Étant donné la pendule, c'est le temps des déclarations de députés. Député de Windsor, c'est comme c'est. Merci, Madame la Présidente. On a perdu un bon ami en octobre, Mike Brent, un ancien député. Un ancien président, même sous le gouvernement Peterson, il était un avocat. Il a enseigné à l'école et offrait une clinique gratuite à Windsor. Il a siégé au conseil pendant sept ans et en tant que journaliste, j'ai couvert le conseil lorsque certains de ses amis sont arrivés pour nous dire qu'il prenait sa retraite et qu'il voulait que Mike demande la candidature. Il a commencé comme initié du parti, il a gagné la nomination libérale et à l'époque, il y avait un président, vice-président et seulement un président du comité, un président du comité plénier. C'est Mike qui a été vice-président, il a été remplacé comme deuxième et troisième président et ce n'est qu'en 2004 que nous avons ajouté ces deux postes. Monsieur le Président, Mike Gray était vraiment un gentil homme. Il était toujours en costume-cravate. Il répondait bien à ses responsabilités. Il a été nommé directeur de l'autorité portuaire de Windsor. Il était sur le CES. Il était aussi nommé au comité sur les forces policières de la région d'Ottawa. Monsieur le Président, il faisait toujours passer sa communauté à l'avant-plan. Il s'est toujours battu pour les causes qui lui tenaient à cœur. Tout le monde le respectait, il était un mentor et à Joyce et à sa famille, je lui offre nos plus sincères condoléances pour tout le Parlement. Déclaration des députés, députée de Mississauga, Erin Mills. Merci, Monsieur le Président. Je parle d'un sujet qui me tient à cœur. La semaine dernière, le ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences a dit qu'il serait plus facile pour les immigrants d'être intégrés dans la main-d'œuvre ontarienne. Moi-même, j'étais l'un de ces immigrants, Monsieur le Président, pendant plusieurs mois. J'ai dû travailler des quarts de nuit pour pouvoir boucler la fin de mois. Je me suis remis, je me suis mis au défi à chaque jour et j'ai rencontré plusieurs immigrants qui abandonnaient leur profession. Je ne veux pas voir d'autres personnes vivre cette déception. C'est une question qui a eu promesse après promesse du gouvernement précédent sans que rien ne soit fait. C'est une occasion ratée ici, non seulement pour les nouveaux immigrants et leurs familles, mais pour l'Ontario. C'est la raison pour laquelle nous proposons cette loi. C'est une situation gagnante pour tous. Ça aidera les immigrants à intégrer la main-d'œuvre canadienne plus rapidement que jamais. C'est bien pour les employeurs qui ont besoin d'employés qualifiés et ça crée un meilleur environnement pour que les nouveaux arrivants créent une bonne économie pour la province. La semaine dernière, une jeune femme, Nadia Mosender, a été frappée par un camion alors qu'elle traversait Danforth Avenue par un conducteur qui a été accusé de conduite dangereuse. Son père a perdu tout ce qu'il avait. J'aimerais reconnaître Michael Escanon, John Offit et Dalia Chekhov, des gens qui sont décédés sur la route à University of Rosedale. Ces gens n'avaient pas à mourir. Vous savez ce qui se passe lorsque les gens blessent ou tuent quelqu'un sur la route? Très peu, ils sont accusés et lorsqu'ils arrivent au tribunal, ils ont la chance de simplement payer quelques dollars pour une vie. La grande majorité de ces gens n'ont pas à suivre un cours de rééducation, n'ont pas à écouter les discours de conséquence. En tant que législateur, nous avons la responsabilité de nous assurer que de tragédies telles que celles-ci ne se produisent plus. On peut changer les règles pour que nos routes soient plus sécuritaires, pour apporter de nouvelles lois, reconcevoir nos routes, intersections ainsi que les trottoirs. On peut aussi avoir plus de caméras de supervision. On ne peut pas ramener ces gens, mais on peut empêcher ces tragédies de se reproduire afin que les cyclistes, les utilisateurs de la route puissent se promener sans crainte. C'est notre travail de faire en sorte que ça se produise ici, à Queen's Park, et je nous demande de le faire. Merci. Déclaration de député, députée de Richmond Hill. Merci, M. le Président. Je prends la parole ce matin pour honorer l'ancien maire de Richmond Hill, Dave Barrel. Il a servi Richmond Hill depuis 1978 et il était notre maire pendant 15 ans. Le maire Barrel, je vous remercie de tout ce que vous avez fait pour Richmond Hill. Sous votre leadership, la ville de Richmond Hill s'est bien aménagée et est maintenant reconnue comme une ville. Le plan culturel et stratégique que vous avez établi ont établi les bases de la croissance à venir. Je vis à Richmond Hill depuis près de 30 ans. C'est un superbe endroit où vivre, où élever ma famille et travailler. J'ai rencontré l'ancien maire Barrel lorsqu'il était au Conseil des forces policières. Il a aussi servi sur le Conseil de santé McKenzie lorsqu'il luttait pour des soins de qualité pour Richmond Hill. C'est un modèle pour moi lorsque j'étais présidente de la Chambre des commerces de Richmond Hill. Il en a été le président non seulement une fois, mais deux fois. Madame, maire Barrel, merci de tout ce que vous avez fait et de votre contribution à la ville de Richmond Hill. Merci. Merci beaucoup. Déclaration de député. Déclaration de député de Thunder Beatty-Coken. Merci. Avec les temps hivernaux qui se présentent déjà dans le nord, on se tourne vers la sécurité routière hivernale. Souvent, les routes dans le nord sont essentielles. L'autoroute 11 et 17 sont des infrastructures très importantes. Souvent, elles sont les seules autoroutes pour se rendre à plusieurs villes et villages. Les gens les utilisent pour se rendre au travail, chez le médecin, à l'école et pour se déplacer à l'échelle du pays. Pourtant, à chaque année, on voit une augmentation d'accidents et de décès sur la route lorsque les conditions hivernales arrivent. Il y a deux fois plus de chances de se produire un accident sur les routes du nord que dans le sud de la province. Et ça, c'est une donnée par personne. Plusieurs croient, et j'en fais partie, que cette situation pourrait être empêchée si la province améliorerait les conditions de route hivernales dans le nord de l'Ontario. Mes collègues et moi, on se bat pour de bonnes conditions routières dans le nord. On croit que nos résidents devraient avoir les mêmes niveaux de qualité dans le nord que dans le sud. Les autoroutes 11 et 17 devraient être déneigées dans les huit heures suivant une tempête de neige. Ce n'est pas juste que l'on ne prenne pas au sérieux nos besoins. Où sont les investissements et les augmentations de normes de sécurité? Merci. Déclaration de député. Député d'Ottawa-Sud. Merci. Octobre est le mois du patrimoine islamique en Ontario et ça a été rendu possible en 2016 par la députée de London Fenshaw. C'est un projet de loi qui était aussi copariné par le député d'Oscarborough-Nord et d'Étobico-Nord. C'est une célébration qui a été appuyée de tous les côtés de la province et c'est une occasion pour les musulmans ontariens de partager leur culture avec le reste de la province. Au cours de la dernière année, ça a été difficile de se rassembler des façons dont on l'a fait auparavant. Plusieurs communautés ont essayé de vaincre ces problèmes, d'organiser des événements virtuels pour célébrer avec leur famille. Ça a été très difficile. Donc j'aimerais dire tout particulièrement un remerciement à la communauté islamique de ma circonscription, la mosquée sur Saint-Laurent et celle sur Hawking. Il y a aussi un centre Ismailite Sud qui s'y trouve. Merci de tout ce que vous faites pour bâtir notre communauté d'Ottawa Sud, que ce soit en ouvrant vos portes à la communauté au grand complet, de vous assurer d'appuyer les communautés, les familles dans le besoin ou appuyer nos efforts pour lutter contre la COVID. Merci. Alors que le mois d'octobre se termine, il y a beaucoup plus de travail à faire pour lutter contre l'islamophobie. Et j'aimerais dire à la communauté islamique de la province que chaque député de cette assemblée est avec vous dans cette lutte et que nous continuerons à lutter avec vous pour nous assurer que la haine n'ait pas sa place ici en Ontario. Déclaration de député. Député de Oakville, Nord-Burlington. Merci. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour les gens grecs en Ontario. Aujourd'hui, c'est le jour Oxy, Oxy, et le grec pour non. Bon, c'est un mot qui a beaucoup de signification pour les grecs dans le monde, tellement qu'on le célèbre à chaque jour. La signification de cette journée remonte à 1940 et la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne avait conquis l'Europe, un pays à la fois. Le 28 octobre 1940, on a demandé au premier ministre Mataksas qu'il capitule et le premier ministre a dit simplement non. Son nom a permis de retarder la guerre en Russie. Ce moment essentiel en Europe a fait en sorte que Winston Churchill a dit « On ne dira pas que les Grecs luttent comme des héros, mais que les héros luttent comme les Grecs ». Aujourd'hui, on se rappelle des gens de 1940, les gens qui le ressemblent dans plusieurs nations, qui aujourd'hui ont dit « oh, he » et « non » à la tyrannie et l'oppression. M. le Président, chacun en Ontario savent que de profiter des soins de longue durée n'a pas sa place. Tout le monde croit que de mettre le profit au-dessus des soins aux aînés n'est pas la chose appropriée à faire. Mais le gouvernement n'a pas compris parce qu'il récompense maintenant quatre foyers de soins de longue durée où il y a eu plusieurs décès avec des contrats. Des foyers comme Orchard Villa où 78 personnes sont décédées et où les forces armées ont vu ces horreurs. Sienna Homes où 48 personnes sont décédées alors qu'ils payaient 16 millions de dollars en dividendes à leurs actionnaires et en prenant plus d'argent de contribuable pour établir plus de lits pour continuer de faire des profits. En fait, M. le Président, le Bureau de responsabilité financière a dit que 6 millions de dollars en argent des contribuables sera offert au foyer de soins de longue durée privée dans la province. Mais le Premier ministre continue de faire ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire de récompenser ses amis d'affaires. Il les met à l'avant-plan et, M. le Président, ses profits doivent cesser. Il faut que nos mères, grands-pères, pères, grands-pères aient la priorité. Il faut insister que l'on agisse maintenant. Il faut retirer les profits des foyers de soins de longue durée, protéger nos aînés. Merci, M. le Président. Déclaration de député, députée de Bruce Gray-Owen Sound. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour reconnaître le 24 octobre comme le jour de sensibilisation au cancer du cerveau. C'est quelque chose d'une cause très près à mon cœur. En mai 2015, mon fils a dû passer en chirurgie. On a été reconnaissant à son médecin pour son bon travail. J'aimerais aussi remercier la Fondation pour les tumeurs au cerveau qui sensibilisent le Canada sur ce type de cancer. Je vous encourage à aller sur leur site Web pour participer à leur levée de fonds. Ça nous permettra d'avoir plus de recherches pour vaincre ce type de cancer. Je suis heureux de dire que Bruce Power crée du cobalt 60 qui aide à créer ces isotopes qui aident à lutter contre ce cancer. J'aimerais aussi remercier James Cognac du Conseil d'Isotopes canadien pour son leadership pour aider les gens à comprendre le rôle des isotopes dans la lutte contre cette maladie. Monsieur le Président, je vais déposer un projet de loi le 2 novembre pour que l'OPG Bruce Power et l'industrie nucléaire continuent dans leur leadership de recherche sur ce plan et que l'on continue d'être le meilleur fournisseur d'isotopes au monde. C'est important d'avoir le soutien pour tous ceux qui luttent contre le cancer du cerveau. On est là pour eux. On les appuie. On continuera de lutter à leur côté. Merci. Je comprends que le leader parlementaire rappelle le règlement qu'il veut soulever. Merci. Vous trouverez qu'on a un consentement anonyme quant au député de Lennark, Frontenark, Kingston et que la question de la motion soit posée aux voix immédiatement sans débat ni amendement. Le leader parlementaire de gouvernement demande le consentement anonyme pour déposer une motion en ce qui a trait aux députés de Lennark, Kingston et qu'on ait mis aux voix immédiates sans débat ou amendement. D'accord. Le leader parlementaire du gouvernement. Merci. Je propose que cette Chambre expresse sa désapprobation et se dissocie du comportement de mauvaise réputation du député de Lennark, Frontenark, Kingston en ce qui a trait à la vaccination de la COVID-19, en particulier s'ils ont des décisions nécessaires aux médias sociaux ou avec des renseignements irréels. Et cette Chambre demande à ce que le député de Frontenark, Lennox et Kingston pose des excuses sur un comportement que n'essayez pas à un député de l'Assemblée législative de l'Ontario. M. Kalanda a demandé que cette Chambre démontre son désapprobation. Suffit? Suffit. Plait-il à la Chambre que la motion soit adoptée? Adoptée. Je suis très content d'informer à Chambre que la page sujet-seuille de la circonscription de Knoxville-North Brampton est la page d'aujourd'hui. Et on a à Queen's Park sa mère, Shubh Narasam, et son père, Saint-Germain Surya. Bienvenue à l'Assemblée législative de l'Ontario. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous. Je comprends que la députée de Brampton Centre a un rappel au règlement. Oui, je demande le consentement anonyme pour que la Chambre observe une minute de silence pour les 39 ontariens qui sont décidés de la COVID-19 pendant la dernière semaine. Mme Singh demande le consentement anonyme pour observer une minute de silence pour les 39 ontariens et ontariennes qui sont décidés pendant la semaine dernière. J'ai été l'accord, veuillez-vous-levez, s'il vous plaît. Merci. 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 Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît, monsieur et madame les députés. Merci. Merci. Merci.